Musique Je suis vraiment ravie d'être ce soir parmi vous. Je remercie vraiment la PPA pour son invitation et puis en plus je suis là depuis ce matin et c'était une journée extrêmement riche. Donc j'ai appris énormément de choses, redécouvert beaucoup de choses et c'était très riche et je suis ravie d'essayer après d'apporter un petit quelque chose. Alors il va y avoir des redondances évidemment avec des choses qui ont été évoquées et l'idée c'est vraiment de, voilà moi je suis orthophoniste donc j'ai une pratique différente. J'ai fait un doctorat en psychologie sur un travail de reconnaissance d'expression faciale et émotionnelle dans les troubles du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle. Donc c'est vrai que je me suis focalisée sur ce champ là d'exploration mais vous allez voir que finalement ce que je vais vous proposer c'est que l'orthophoniste va continuer à parler, à mettre le langage au premier plan. L'entraînement aux habiletés sociales dans les TSA sans déficience intellectuelle a fait l'objet d'un ouvrage que nous avons appelé module d'intervention appliquée à l'autisme ou le programme MIA qui a été donc co-écrit avec le professeur Bagdali. Mais c'est vraiment une approche spécifique et pas unique bien sûr, loin de nous de vouloir être dans un cadre comme celui-là et il est vraiment à notre sens complémentaire à toute autre forme de prise en charge qu'elle soit thérapeutique et donc psychothérapeutique et voire même de thérapie médicamenteuse. Il ne faut pas que s'y substitue d'autres prises en charge parce que souvent dans notre expérience pratique et clinique, quand on a démarré les ateliers d'entraînement aux habiletés sociales, tout s'arrêtait en parallèle. Donc ça c'était vraiment quelque chose d'important de le préciser dès l'introduction. Mais c'est aussi une prise en charge qui nécessite un certain nombre de prérequis. Là avec le recul, on a travaillé longuement, avant la publication on a travaillé longuement sur l'entraînement aux habiletés sociales, on a rencontré du monde, c'est pas quelque chose qu'on a inventé comme ça du jour au lendemain. On a vu beaucoup d'ateliers mais parfois moi je me suis posé la question des objectifs de ces ateliers qui avaient une dénomination d'entraînement aux habiletés sociales et je me suis demandé est-ce qu'on n'était pas plutôt sur le champ éducatif, pédagogique, sur le champ linguistique ou alors que finalement peut-être que ces champs-là étaient nécessaires, cette diversification des interventions était nécessaire pour un travail de façon transversale. Donc peut-être qu'en conclusion, j'aurai une petite réponse. Les habiletés sociales en tout cas nécessitent des compétences dans le domaine de la communication et du langage et c'est pour ça que je précisais tout à l'heure que je suis orthophoniste et mon langage est avec un grand L sur la communication qui va mobiliser différents processus. C'est vraiment important de le préciser parce qu'il y a des compétences perceptives qui sont progressives et sans celles-ci, il est difficile d'accéder au langage. Ça va de la perception à l'interprétation de l'information recueillie par les sens. Il y a quatre niveaux, je n'ai rien inventé, c'est le comvore qui le précise et le comvore est un outil d'évaluation. Mais je trouve que cette précision-là, elle est fondamentale. Parce que pourquoi ? Il y a d'abord la sensation, je détecte un stimulus, je détecte son aspect, mais il n'a pas forcément une signification référentielle. J'ai un verre, c'est toujours le même. Et puis après, je vais être dans la présentation. Là, j'ai une information qui est reçue dans un contexte qui est beaucoup plus concret. C'est, je vois le verre, je le désigne du doigt et je comprends la signification fonctionnelle qui va anticiper le fait de boire. Donc là, on est dans quelque chose qui va impliquer la permanence de l'objet. Et dans le langage, il faut vraiment, et on va le voir aussi après, si on travaille sur le langage et sur les habiletés sociales, il faut vraiment qu'il y ait cette notion de permanence de l'objet bien en place. Puis le niveau de la représentation avec le langage. Le mot vert représente l'objet. Sans langage, je peux avoir le pictogramme, je peux avoir le geste, je peux avoir la photo également. Et c'est vrai que tout cela va me renvoyer à l'action de boire. Et là, j'ai la fonction référentielle ou symbolique. Et il faut avoir cette notion d'acquisition de permanence de l'objet pour rendre mon environnement plus visible et plus prédictible. Et puis après, il y a l'ultime étape, la méta-représentation. C'est-à-dire que j'ai une signification qui se cache derrière la première information. Aller boire un verre, par exemple. Alors, j'ai parlé des compétences perceptives progressives, mais des compétences expressives qui étaient progressives également. Il faut des éléments anatomo-fonctionnels qui soient intègres et qui se développent normalement. Parce que c'est vrai que chez les tout-petits, parfois, il y a des impossibilités sur le plan articulatoire qui vont être fonctionnelles. Une langue qui ne se lève pas, parce que frein de langue trop court, trop long, parce que, etc., etc., autre pathologie, comorbidité. Du coup, un son qui ne va pas se prononcer. Le L, si je ne peux pas lever ma langue, ça ne va pas être possible. Le K, si je ne peux pas travailler en base de langue, ça ne va pas être possible. Donc ça, c'est vraiment très, très important d'y penser. Et puis, ça, c'est un processus qui se met en place à 36 mois. On a un système intègre, donc à 36 mois, si tout va bien, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de langage. On sait bien que le langage apparaît bien plus tôt, mais voilà, c'est important d'avoir ça en tête. Et puis, les éléments neurodéveloppementaux qui également vont suivre et doivent suivre un processus aussi intègre extrêmement complexe. On l'a vu ce matin, là, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, la communication et le langage, qu'est-ce que c'est ? C'est, on a un locuteur, avec ce locuteur qui va envoyer un son, ce son va être traité, ce son peut provenir d'une personne, quelle qu'elle soit, que je connais, que je ne connais pas. Et je vais recevoir ce son-là, je vais le traiter. J'entends, par exemple, aller prendre un verre. Donc, je reçois ce son-là, ces sons-là, ce chaînage très complexe, je le reçois et puis il ressort. Alors, il va ressortir, enfin, avant de ressortir vraiment, il va commencer à être traité vert. Alors, vert, V-E-R-T, parce que voilà, je me dis, c'est peut-être le vert, la couleur, c'est peut-être le vert, un petit vert. Allons prendre un vert, aller prendre un vert, pourquoi pas ? Le vert pour boire, des plaques de verre, il me faut un vert pour mon cadre. Donc, comment vais-je répondre à ça, puisque j'ai plein de possibilités ? Donc, je peux aller le chercher, l'extraire dans de la vase, je peux aller le chercher à la cuisine, je peux aller le chercher en allant faire des courses, je peux aller le chercher avec des amis, aller prendre un verre ensemble, ou je peux répondre à une invitation beaucoup plus personnalisée. Donc, les orthophonistes, quand on parle du langage, on a cette manie de vous parler du versant expressif et réceptif, sur les versants aussi formels et pragmatiques de la communication. Donc, le versant formel, ce sont les praxis, l'intelligibilité. J'ai parlé de l'organe bucophonatoire intègre, c'est de lui dont va dépendre l'intelligibilité. C'est aussi, sur le plan neuronal, le traitement de l'intégrité aussi de ce système et des commandes. Le langage oral avec les phonèmes, l'exem, la syntaxe, et le langage écrit avec les morphèmes et les graphèmes. Et puis, il y a le versant pragmatique qui fait appel au langage non-verbal. Donc, vous le savez, puisqu'on parle de 90% de la communication, ça fait de façon non-verbale. Avec le contact oculaire, les gestes, les postures, les expressions faciales, etc. Mais on a aussi du langage verbal avec l'implicite, soutenu par la prosody, soutenu par les mimiques faciales, soutenu par la posture. Et puis, il y a également les métaphores. Voilà, donc ce sont des compétences qui sont naturelles, qui sont précoces dans le développement typique. On a des actes de communication formels qui s'ajoutent à des actes de communication pragmatiques et qui nous permettent d'avoir une communication effective. Donc, cette communication effective implique des compétences. Et là, on peut se poser la question des habiletés sociales. Si on les définit, telles qu'on les avait définies dans notre ouvrage, il s'agit de capacités langagières spécifiques permettant à une personne d'accomplir une performance jugée adaptée sur le plan social. Donc, en bref, savoir communiquer avec les autres, avoir les paroles, les gestes, les comportements qui permettent de développer de bonnes relations avec ceux qui nous entourent. Alors, les habiletés sociales, elles apparaissent dans la petite enfance. Elles vont se stabiliser peu à peu jusqu'à l'adolescence. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que vous le connaissez bien, ce développement. On a les habiletés prosociales, on a les habiletés de communication, on a les émotions, on a l'autocontrôle et les habiletés à résoudre des problèmes. Mais je pense que c'est important quand même de bien l'avoir en tête. Il y a toutes ces étapes-là qui sont importantes et toujours sur le versant expressif et réceptif. Notamment émotions, je les identifie, je les exprime, mais aussi je sais identifier celles des autres. Donc, les habiletés, on l'a vu également ce matin, ne sont retenus et généralisés à de nouvelles situations que si l'environnement social renforce régulièrement leur utilisation. Et c'est vrai que la satisfaction d'avoir eu un comportement relationnel suffisamment riche et adapté incite à poursuivre et à aller agir nos pratiques sociales. Donc, pourquoi c'est important ? Parce qu'on va acquérir une autonomie sociale versus une autonomie éducative. parce que l'on va communiquer avec autrui et parce que l'on va s'intégrer sur le plan social. Donc, ce sont des compétences naturelles qui sont précoces, progressives dans le déroulement typique et qui sont altérées dans le cadre des troubles du spectre de l'autisme et qui se traduisent par un défaut d'ajustement des capacités socio-adaptatives plus ou moins déficitaires et des actes finalement de communication qui sont dysfluides, tant en compréhension qu'en expression. Donc, finalement, habileté sociale et troubles du spectre de l'autisme, il y a de nombreuses hypothèses. Celles qui ont été soulevées ce matin m'ont drôlement intéressée, puisque c'est vrai que ça fait longtemps que je m'intéresse à ça et je vois les choses évoluer. C'est passionnant. On a parlé d'une autre intelligence, on a parlé du cerveau masculin, de la théorie d'esprit, les hypothèses cognitives, l'imagerie cérébrale, on parle de la génétique. Maintenant, on a parlé du ralentissement du mouvement. Peut-être que les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme ont besoin que l'information soit ralentie pour l'apercevoir. Et puis maintenant, on se rend compte que parfois, certains enfants, au contraire, ils sont en screening disque dur externe. C'est impressionnant, dans la pratique clinique, ils nous tournent le dos, mais ils ont enregistré tout ce qui s'est passé très très vite. Et ils apprennent ainsi des langues étrangères sans que jamais personne... Enfin voilà, donc on est dans quelque chose d'extrêmement complexe. Quoi qu'il en soit, ces particularités et ces difficultés vont générer des troubles et vont avoir une incidence au quotidien dans le déroulement des apprentissages sur l'échec, notamment des retentissements sur l'échec scolaire, l'isolement, l'isolement social, l'anxiété, la dépression, etc. Et toutes les comorbidités que l'on peut rencontrer. Donc l'historique concernant l'entraînement aux habiletés sociales est assez ancien, date des années 60. Il a évolué, le départ était vraiment focalisé sur la dépression, les émotions, puis après sur la schizophrénie, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont enrichies dans le temps. C'était des interventions en entraînement aux habiletés sociales qui étaient assez fréquentes en pays anglo-saxon dans les années 2000. Et il y a eu pour nous à Montpellier un petit déclic avec l'article de Solomon et Halle en 2004 qui est apparu sur l'intérêt de l'entraînement aux habiletés sociales. Donc nous, c'était quelque chose que l'on proposait déjà au sein de l'hôpital de jour. Dès les années 2000, 2004-2010, Aona Vidmer et Sylvie Mitchell, donc une psychologue et une infirmière qui avaient mis ça en place. C'était très très intéressant. Mais on s'est rendu compte que c'était quand même rare en France par rapport à notre culture, par rapport au coût également. Et puis, en répondant à un appel d'offres de la fondation Wyatt en 2007, sous la direction du professeur Bagdad Lee, finalement, on s'est rapproché du consensus sur l'idée que les habiletés sociales, c'était quelque chose qui s'apprenait et qu'il fallait vraiment accompagner les personnes qui présentaient un trouble du spectre de l'autisme dans le cadre des recommandations de bonnes pratiques de l'HAS. C'était plus seulement une pratique qui se faisait comme ça de façon plus ou moins informelle. et nous avons souhaité formaliser cela avec une recherche. Donc, l'entraînement aux habiletés sociales, il y a plusieurs étapes. Deux étapes essentielles, évaluer, comme toujours, l'évaluation, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, et définir les objectifs. Évaluer, on est déjà dans la prise en charge. Et ça, vraiment, moi j'en parle souvent à mes collègues orthophonistes qui me disent « Oh là là, j'en suis encore au bilan, ça fait huit séances, c'est long. » Mais non, là, tu es déjà dans la prise en charge. Finalement, tu es déjà dans le soin. Donc, on évalue comment ? La première étape, qui est très, très importante, a une place essentielle dans un programme d'entraînement aux habiletés sociales. Parce que c'est là qu'on va ajuster, moduler, adapter certaines choses. On va essayer de s'aider d'outils. Malheureusement, il y en a peu, c'est difficile. En orthophonie, on s'appuie sur, selon l'âge chronologique et l'âge développemental, sur le TOPS, Test of Problems Serving. Vous avez les références, voilà, dans la bibliographie. Le DANVA, qui est un test de reconnaissance d'expression faciale émotionnelle, qui a été créé aux États-Unis. Le TOPL, créé aux États-Unis. Le PTP de Montfort, Profil des troubles pragmatiques, qui évalue les compétences réceptives. Mais ces tests-là sont en anglais. Il n'en existe pas en français, à ma connaissance. On les a traduits sous le manteau, dans les CRA, parce que j'ai travaillé longuement en CRA. Et on les a utilisés. Mais en même temps, on a quelque chose de quantifié sur uniquement les aspects réceptifs. Et les aspects expressifs, on ne sait pas les évaluer. Or, ce qui est quand même, voilà, c'est un trouble des habiletés sociales, c'est ce que je perçois, mais c'est aussi ce que je renvoie. Ce que disait M. Georgev ce matin, c'est vraiment ça. C'est ce que je renvoie de moi. Pourquoi ça ne se passe pas bien ? Parce que peut-être que je renvoie quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, on a quand même le profil des troubles pragmatiques de Montfort, qui est assez ancien et qui est le seul à une grille où il y a le versant réceptif qui est évalué, mais pas quantifié, malheureusement. Ce sont plutôt des croix. Donc, l'idée de quantifier, malheureusement, on n'a pas les outils, mais on essaye de quantifier parce que c'est intéressant de quantifier avant et après une intervention, dans un suivi sur du long terme, que ce soit, voilà, quel que soit l'âge, de pouvoir après bénéficier d'indicateurs d'évolution et de suivre finalement les objectifs que l'on s'est fixés. Il ne faut pas non plus négliger, je crois que c'est très important, l'importance des informations recueillies par le biais de l'observation clinique. Et ça, c'est le travail souvent avec les parents, en équipe pluridisciplinaire, proposer des situations, si on pouvait le faire dans les équipes, se faufiler dans la cour de récréation, suivre les parents au supermarché, si on pouvait suivre partout. Voilà, ça, ce serait l'idéal. Donc ça, malheureusement, on ne peut pas le faire, mais on va essayer, en tout cas, d'en prendre acte. Et puis, une fois que l'on a évalué, on va définir des objectifs. Et à mon sens, dans les habiletés sociales, il y a vraiment deux objectifs à travailler. C'est savoir communiquer, finalement, savoir converser. Il faut initier une conversation, il faut la réguler, et puis il faut la clore à un moment donné. Vous savez, ça, c'est très important. Et puis, il y a aussi la résolution de problèmes. Donc, quels outils pour communiquer et converser ? Il y en a beaucoup, vous les connaissez. On en parle et on en parle de plus en plus. Il y a le contact visuel. Évidemment, c'est important. Quelqu'un qui vous parle sans vous regarder, c'est gênant, c'est compliqué. On le retrouve pas seulement dans le TSA, bien sûr. On a un grand nombre de pathologies ou de tempérament même de la personne qui font que parfois, c'est difficile. L'expression du visage, est-ce que l'expression, elle est figée ? Est-ce que l'expression, elle représente vraiment ce que la personne ressent ? J'ai travaillé en neurologie, c'était intéressant, j'ai fait une petite expérience de trois ans en neurologie vasculaire aux urgences, donc à Montpellier, post-AVC. Et c'était très particulier de voir des patients qui souffraient et qui souriaient. Et dans l'autisme, on sait qu'on a des enfants qui sourient alors qu'ils sont en souffrance. Voilà, donc les expressions du visage, ça c'est très important. Le ton et le volume de la voix. Si je parle trop fort, si je parle... Tout le monde connaît le ton monocorde, c'est dans Redman, c'est très très bien exprimé. Je crois que dans tous les films que l'on voit, c'est vraiment très très explicite. Et puis il y avait eu des reportages, moi je me souviens de M6, où on avait un jeune homme qui avait une très bonne efficience intellectuelle et qui parlait comme ça et qui voulait à tout prix rencontrer Sharon Stone. Je pense qu'à la place de Sharon Stone, j'aurais eu très peur. Donc des petites choses comme ça qui sont extrêmement importantes. La fluidité du discours, les gestes et les attitudes. Attention, parce que parfois, quand on travaille sur les habiletés sociales, on fait un petit peu de l'expression corporelle. Donc on va surjouer. Donc on se retrouve souvent avec des personnes qui vont être dans l'emphase. Et ça, c'est aussi qu'il faut faire attention et c'est important. Donc gestes, attitudes, expression corporelle et le contenu verbal, être précis. Et ça, c'est pas facile. Déjà, c'est facile pour personne. Donc d'autant plus. Et puis, les outils pour la résolution de problèmes. Alors ça, ça demanderait vraiment beaucoup de temps, mais je ne vais pas trop vous embêter avec ça. Parce qu'un problème, ça pose problème. Il faut définir le fond. Quel est le problème ? Je le précise. Qu'est-ce que j'en fais ? J'élabore des options, des choix. Je choisis quelque chose de raisonnable pour résoudre mon problème. Je développe un plan d'action. Est-ce que ça va être un bon plan d'action ? Mais j'essaye. Et puis, je vais demander aide et assistance. Et puis, il y a la forme du problème. C'est-à-dire que, est-ce que ce problème en est un ? Parce que peut-être que ce n'en est pas un, finalement. Est-ce qu'il est si important que ça ou pas ? Et si j'estime qu'il est important, il faut que je sache mettre en valeur son importance. Il faut expliquer sa position. Demande, voilà, j'ai un problème. Et puis, renouveler positivement, potentiellement, une requête qui n'a pas été perçue. Ça, c'est important. Répondre aussi, du coup, aux requêtes des autres. Parce que, moi, je peux avoir une question par rapport à un problème. On peut me faire une proposition, une contre-proposition, une demande d'explicitation. Pourquoi vous voulez ? Alors, je cherche le quai numéro 3. Vous voulez prendre le train ? Il faut que je puisse répondre. Si je ne réponds pas, ça va être compliqué. Et puis, il faut que je reconnaisse ce qui est positif en sachant remercier. Ça, c'est important. Et puis, conclure ou me retirer polluement. Donc, tout ça, ça demande extrêmement une maîtrise d'un nombre d'outils, de chaînage. Moi, qui me laisse, je vais dire, pantoise. Pardonnez-moi pour l'expression un peu vieillette. Mais voilà, c'est la magie du cerveau. Donc, définir des objectifs avec des outils nécessitait une formalisation des pratiques. Et c'était ça, l'idée de la création de ce travail et de sa formalisation et de la publication de l'ouvrage. Donc, au départ, on a travaillé avec un groupe contrôle. Et puis, on avait deux groupes d'enfants, dont un groupe contrôle, qui avait une approche de type occupationnel. Et ce n'est pas péjoratif. quand j'utilise ce terme-là, parce qu'il y avait vraiment à leur proposer quelque chose pendant une heure et quart, qui était très ludique. Et ma foi, finalement, avec le recul, je me dis que c'était quand même assez intéressant. Et puis, on avait un autre groupe qui bénéficiait du programme MIA. Donc, pourquoi on a parlé d'un programme ? Parce que c'est un ensemble cohérent, structuré et organisé d'objectifs et d'activité, qui fait appel à des ressources humaines et matérielles et qui est regroupé dans le cadre d'une prestation de service. Et ça, c'est... Du coup, voilà. On n'est pas dans... Pour nous, en orthophonie, puis même, je pense, pour vous aussi, en tant que psychologue, on a un système et puis on a un programme. Un programme, c'est quelque chose de plus global. Par exemple, si je parle du PECS, le PECS, c'est un système de communication qui va s'inscrire dans un programme. Voilà. Ça, je pense que c'est vraiment important en vue de, donc, tout ça, de satisfaire les besoins d'une population déterminée. Il y a un fil conducteur, bien sûr. Et ce fil conducteur, c'est un déroulement selon un cadre précis avec des objectifs progressifs. Et puis, positiver, mettre en avant les compétences, les capacités de chacun, proposer systématiquement des renforçateurs sociaux. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Matérialiser le cadre. Alors, un cadre flou, avec des règles peu précises, incomprises ou trop contraignantes, sont source de stress, de conflits ou peuvent générer de l'angoisse. Attention, j'ai vu des cadres extrêmement rigides dans ma pratique après la création, mais après cette mise en place des groupes d'entraînement aux habiletés sociales, on a fait des formations pour des groupes d'entraînement. Puis, on nous a demandé de venir voir. Et puis, c'est vrai que parfois, on s'est rendu compte qu'on avait mal transmis l'information en voulant formaliser nos pratiques. On avait donné une idée extrêmement rigide et un modèle de ce qu'il faut faire et pas faire. Et du coup, on mettait peut-être parfois les personnes en difficulté. Donc, il faut vraiment quelque chose qui soit matérialisé et favorable. et M. Marjorie le disait à l'instant, ce cadre, parfois, il est contextualisé. Donc, l'idée, c'est de favoriser un transfert des acquis, leur réplication au quotidien et favoriser la flexibilité mentale. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important, la mobilité de point de vue. Donc, on le sait, les habiletés ne sont retenues et généralisées à de nouvelles situations que si l'environnement social les renforce régulièrement. Donc, il faut s'entraîner. Donc, les principes généraux du groupe, c'était un groupe de 4 à 6 participants, 2 animateurs, principales et régulateurs, 1h15 de durée. Alors, je vous passe les pourquoi 1h15, pas 1h30, pourquoi pas 1h. On a fait plusieurs types de durées et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une fatigabilité importante. 1h30, c'était trop. 1h, c'était pas assez. Le temps de se mettre en place. Une homogénéité des compétences, vous allez me dire, c'est impossible dans l'autisme, il y a trop de variabilité entre les personnes. Comment peut-on faire ? C'était surtout au niveau de scolarité. On s'est aidé, par exemple, les enfants du scolaire qui étaient en primaire et les enfants du collège, même si parfois, ils avaient le même âge. Si un enfant, par exemple, avait un an d'avance et qu'il était au collège et un enfant qui avait un an de retard était encore au primaire, ils n'avaient pas du tout les mêmes centres d'intérêt et du coup, il y avait une hétérogénéité qui s'est installée. Et puis, deux modules avec dix séances pour chaque module. Donc, 20 sessions réparties en deux modules. Je ne vais pas plus vous les détailler. Si vraiment, vous êtes intéressé, je vous laisse vraiment le soin de retrouver le PowerPoint qui vous sera transmis avec la progression qui est indiquée sur le PowerPoint, avec une matérialisation du cadre, des règles, un thermomètre émotionnel. Voilà, ce sont des illustrations qui peuvent être modifiées et que nous-mêmes avons souvent modifiées et parfois rendues plus ludiques parce que, ceci dit, voilà, on s'est rendu compte que chaque groupe était différent grâce à l'évaluation initiale. Le rôle du régulateur pour son partenaire, ça aussi, c'est quand même quelque chose à souligner. Pourquoi deux personnes ? Parce qu'il y a l'animateur principal et le régulateur va permettre de partager les tâches, va donner des points d'appui aux participants en restant en périphérie, par exemple, et va donner des points d'appui à l'animateur, ne serait-ce que par un échange, un coup d'œil, quelque chose de rapide et en dresser comme ça un espèce de feedback par rapport à un enfant qui serait peut-être en difficulté à un moment donné et du coup, une sécurité pour le bon déroulement de la séance en groupe. Donc, une régulation des postures, vous avez deux exemples avec l'enseignement théorique. La petite étoile, c'est le régulateur qui se déplace derrière et puis le gros rond devant, c'est l'animateur avec les enfants autour. Et puis, dans les activités pratiques, on change, on garde quand même cette idée d'avoir, voilà, on a deux enfants qui vont, par exemple, mimer quelque chose, les autres qui le regardent et le régulateur qui se positionne derrière. Si je vous donne l'exemple, toujours dans cette perspective d'enseignement aux habiletés sociales, sur les émotions, on va privilégier une approche très descriptive et d'abord auditives et d'abord auditives. Puis, en vraiment explicite, on va beaucoup parler, on va presque pratiquer quelque chose de magistral, un cours magistral, on va expliquer ce que c'est. Les enfants sont en capacité, on a été surpris de le voir, sont en capacité, même très jeunes, à écouter ce que l'on explique. Puis, on va utiliser le canal visuel. Alors, évidemment, là, je me suis un peu amusée de façon plus ou moins udicorée. Et puis, on va aller vers la transcription. On va partir de la schématisation à la complexification puis à la diversification des supports. On va partir du graphisme en partant vers le réalisme. Et attention à diversifier les modèles parce qu'on s'est rendu compte que parfois, en travaillant les émotions sur un visage, on restait figé toujours sur ce même visage. Donc, on va partir de là sur le statique puisqu'un travail à partir de photographie n'est pas suffisant. Il faut aussi apporter quelque chose de dynamique. Donc, la vidéo, ça, c'est quelque chose aussi de très important pour aller vers l'introduction des scénarios sociaux. L'enseignement pratique, je vous donne toujours l'exemple du module 1 sur les émotions. Donc, on va proposer des exercices de mobilisation des canaux à tous les niveaux, donc auditifs, visuels et kinesthésiques avec des petits travaux sur les praxis buco-faciales, par exemple, des mimes de face-à-face, des jeux de rôle, des vidéos en miroir. Alors, je pensais même au virtuel puisqu'il existe maintenant des salles, c'est très rare encore, où on peut être carrément dans une pièce où on peut même faire des courses ou se retrouver dans un groupe. voilà, donc ça, ce sont des, peut-être, est-ce l'avenir parce que l'idée est de favoriser le transfert des acquis et leur réplication au quotidien. Donc, ce petit sigle vert, c'est vraiment mobilité de pensée, flexibilité de pensée et ça, il faut le garder tout le temps en tête. C'est-à-dire, ce que je fais une fois par semaine dans un atelier d'entraînement aux habiletés sociales ne sert à rien s'il n'y a pas de réplication constante. Ça, c'est très, très important. Donc, on a un carnet de bord, on travaille avec les parents, on travaille avec les professionnels, les soignants, avec tous ceux qui sont finalement autour de l'enfant. Voilà, donc là, il y avait un petit exemple. Donc, en conclusion, il est vraiment important d'impliquer la personne dans sa démarche d'apprentissage, d'utiliser des stratégies qui sont diversifiées, qui soient stimulantes. Donc, ça, c'est vraiment important à l'aide de diverses composantes. Ça peut être le langage oral et ça peut être aussi le langage écrit selon l'âge de l'enfant. Travailler conjointement, bien sûr, l'estime de soi dans une atmosphère positive. Qu'il y ait une cohérence, ça, c'est vraiment important entre les établissements, la famille et les équipes pour une approche multimodale. Et puis, du coup, je réponds un petit peu à la question que je m'étais posée au début de l'introduction. Est-ce que finalement, quand je dis je travaille les habiletés sociales et je demande à l'enfant d'aller acheter le pain, est-ce qu'on est dans des habiletés sociales ou est-ce qu'on est dans un travail d'autonomie ? Peut-être qu'il faut travailler les deux de façon conjointe parce que finalement, l'autonomie, elle se fait avec les habiletés sociales. Et va me chercher une baguette de pain, c'est très bien d'y aller, mais il y a plein de choses autour à travailler également. Donc, l'idée également, c'est de l'adaptabilité du programme vers une population beaucoup plus jeune. Mais attention, on travaille les habiletés sociales en fonction des compétences, selon le développement de l'enfant, pas selon son âge chronologique. C'est vraiment ses compétences et c'est pour ça que j'ai permis de faire ce petit récapitulatif sur l'importance du sens et de la permanence de l'objet par rapport au vocabulaire usuel. Sinon, c'est très difficile de travailler sur les habiletés sociales. On peut travailler autre chose. Il y a plein de choses que l'on peut faire, mais les habiletés sociales, on est déjà dans un autre domaine. Et puis, vraiment aussi, le transfert. Alors, toute classe d'âge, plus jeune, plus âgée, l'idée qu'on avait au départ, c'était de travailler avec des adultes. Et je crois qu'on l'a gardée. Peut-être qu'un jour, on formalisera tout ça. Et puis, on le sait très bien, aussi, la possibilité de le diffuser vers d'autres types de populations qui présentent d'autres troubles, l'anxiété, les TDAH, etc. Donc, je voudrais adresser mes remerciements aux enfants et aux familles qui ont participé au tout début de la recherche et puis après qui ont participé au groupe d'entraînement aux habiletés sociales, les acteurs de la Mandragore, parce que si vous allez sur le site du CRA Languedoc-Roussillon, vous verrez qu'il y a des petites vidéos avec des émotions et des scénarios sociaux. Au Navi de Mère, Sylvie Michel, Cécile Santonac-Vieux, Véronique Gogné qui étaient à l'origine de ce projet ainsi qu'à François qui a été mon régulateur pendant longtemps. Un petit remerciement aussi sur sa plus personnelle à Mia et remerciement à la PPEA, Léa Dormois, Agnès Florin et Roger Voyezo. J'étais sûre que j'allais avoir. Pourtant, je me suis entraînée. Donc, un très grand merci merci pour votre attention. Merci à vous. Merci beaucoup.